J'étais toute jeune photographe débutante et j'ai publié mes premières photos dans un très beau magazine qui s'appelle Égoïste. Et donc j'ai publié mes premières photos qui étaient des photos de strip-teaseuses amateurs à Pigalle et on est en 79 je crois. Et Helmut Newton demande à Nicole Wisniak, qui est la rédactrice en chef d'Égoïste, de me rencontrer. Il était le photographe vedette d'Égoïste à cette époque et donc la rencontre s'est faite à ce moment-là. On est devenus très amis et il y avait une espèce d'habitude, ils faisaient un dîner le jeudi soir chez eux et donc de fil en aiguille petit à petit il me demandait d'apporter mes photos et donc j'apportais mes photos. Lui il étalait ses photos par terre avec June et on parlait de ses photos à lui, de ses photos à elle, des miennes, enfin bon c'était devenu une chose très très amicale, très formidable et donc j'ai infiniment profité et d'ailleurs si j'avais su que ça se serait arrêté un jour, je crois que j'aurais gardé encore plus de choses. Et un jour, je ne sais pas pourquoi on était dans sa voiture, il me dit viens je vais te montrer quelque chose. On fait le tour de la voiture, il ouvre le coffre et dans le coffre il me dit tu vois j'ai tout ce qu'il me faut pour photographier. Il y avait un grand tissu en satin vert, il y avait le même en rouge, c'était c'est fou. Il y avait une paire de menottes, il y avait de la chaîne en haut mètre et il y avait sa fameuse paire d'escarpins achetés dans les sex shop à Pigalle comme ça, avec les plateformes et tout ça. Et ça c'était sa base. J'ai eu la chance de le voir travailler à plusieurs reprises, c'était très impressionnant et c'est des images qui sont gravées dans ma tête, la manière dont il travaillait. Précision de cadre, de lumière, c'est quelqu'un qui travaillait à l'économie. Il me disait tu vois quand tu photographies moins de deux personnes, une lampe, plus de deux personnes, deux lampes, jamais plus. C'était très généreux, c'était magnifique, c'était magnifique de se construire à l'ombre de quelqu'un comme lui, enfin de quelqu'un que j'admirais plus que tout. Il nous arrive de toucher les femmes quand on est photographe et qu'on a par exemple des modèles qui parlent pas la même langue. Quelquefois on les touche, on prend le bras, on le met là, on s'aide. Eh bien lui il touchait jamais, il prenait une brosse à cheveux pour toucher quelqu'un. Et donc ça c'est une espèce de, c'est de la peur, je veux dire c'est de la peur de l'objet interdit. Il y a un poids presque tragique dans son travail. Jamais il y a une femme qui sourit, jamais il y a du plaisir. Ou s'il y a du plaisir, c'est un plaisir qui fait mal parce qu'on est attaché, parce qu'on est dans une position inconfortable. C'est un plaisir de souffrance, même quand il y a beaucoup d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour qui passe à travers ça, mais qui n'est pas du plaisir, c'est pas la même chose. La seule chose qui est importante dans le travail d'un artiste, c'est qu'il soit reconnaissable. C'est qu'au fond, est-ce qu'on ne fait pas toujours la même image ? Est-ce qu'on n'enfonce pas toujours le même clou ? Est-ce que finalement ce n'est pas ça ? Et à quoi on reconnaît une photo de Newton ? Je ne sais pas, mais on la reconnaît. . Sous-titrage ST' 501